Imaginez un monde dans lequel un assistant virtuel serait en permanence à votre service. Mais de la musique ! D'accord ! Dans chaque pièce de la maison, une enceinte commandée par la voix pourrait vous aider à faire la cuisine ou les devoirs de vos enfants. Sauf que pour vous assister, cette intelligence artificielle aurait besoin de tout savoir de vous, de vous écouter en permanence. Aux Etats-Unis, c'est déjà une réalité. En France, cette technologie vient d'arriver. Comment les marques comptent-elles tirer parti de ces nouveaux objets ? Notre vie privée est-elle menacée ? Notre enquête commence à Paris, chez Google. Nous ne sommes pas dans leurs locaux, mais dans un duplex entièrement aux couleurs de la marque. Une maison témoin qui sert de vitrine pour le lancement de leurs nouveaux produits. Raphaël Goumin, directeur marketing, assure la visite. On retrouve ici une télévision, des appareils, des luminaires, etc. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir montrer ce qu'apporte Google Home et à quel point ça peut simplifier la vie des Français à l'intérieur d'un réel espace. Connecté au réseau Wi-Fi de la maison, l'appareil se commande uniquement à la voix. Deux mots servent à le déclencher. Ok Google, mets la lumière en bleu. Très bien, je change la couleur de 50 lumières sur bleu. Et voilà. L'appareil contrôle les différents objets connectés de la maison. Il peut aussi répondre à des questions pratiques, à condition qu'elles soient simples. Ok Google, est-ce que j'ai besoin d'un pull aujourd'hui ? Aujourd'hui, à Paris, les températures maximales atteindront 23 degrés et les minimales afficheront 12 degrés. Voilà. Il n'a pas répondu. C'est vrai, mais il m'a donné les éléments pour répondre. Voilà pour la démonstration. Nous tentons d'en savoir plus sur le modèle économique de cette enceinte intelligente. Comment est-ce que Google peut gagner de l'argent grâce à ce nouveau produit ? Je pense que la logique n'est pas exactement à ce niveau-là. L'idée, en gros, c'est d'être sur une proposition de service qui est utile avant tout. Le modèle économique viendra après, bien évidemment. Une réponse qui sent un peu la langue de bois. Aux Etats-Unis, les assistants vocaux font déjà partie du quotidien, de quoi aiguiser l'appétit, des annonceurs. Exemple, le 12 avril dernier. Une chaîne de fast-food diffuse ce spot à la télé américaine. La publicité déclenche les enceintes à distance. Une intrusion de la marque dans les foyers américains. Un mois plus tôt déjà, voici comment certains utilisateurs avaient été réveillés. Une pub pour Disney, glissée au milieu d'infos pratiques, qui déclenche aussitôt une polémique. Google dérange ses utilisateurs avec la belle et la bête. La publicité arrive et c'est vraiment bizarre. A terme, les assistants vocaux serviraient-ils uniquement à exposer leurs utilisateurs à de la publicité ? C'est l'avis d'Adam Marchik, expert du secteur que nous avons joint à San Francisco. Amazon, Microsoft, Apple et Google ont chacun dépensé des milliards de dollars cette année pour installer un assistant vocal chez vous. Et leur stratégie consiste quasiment à les vendre à perte. Ensuite, ils décideront de quand et comment la publicité s'installera sur ces nouvelles plateformes. Aux Etats-Unis, où 35 millions de personnes utilisent régulièrement une enceinte vocale, cette stratégie soulève déjà des questions. Echo peut entendre ce que vous dites et comment vous le dites, à chaque fois de la journée. C'est cool ou est-ce drôle ? Les données personnelles collectées par ces appareils permettraient de délivrer un message publicitaire de plus en plus ciblé et ainsi accomplir le vieux rêve des annonceurs, tout savoir sur vous, à votre insu. Pierre Calmar, directeur d'une agence de marketing digital, conseille déjà des marques sur le sujet. Si je suis demain un assistant vocal, je suis capable finalement de vous connaître presque aussi bien, voire mieux que vous, et donc de faire les choix potentiellement à votre place. On pourra connaître vos horaires de présence au foyer, on pourra connaître la structure même de votre foyer, la façon dont vous exprimez avec vos enfants, avec votre épouse ou votre mari. Et donc, toutes ces informations vont permettre de cibler des réponses marketing, publicitaires, pour les marques de façon beaucoup plus pointue et beaucoup plus personnalisée que le vieux modèle publicitaire du XXe siècle. Mais une question se pose, que se passerait-il si ces informations personnelles étaient accessibles à n'importe qui ? En Angleterre, un homme a découvert une faille dans la sécurité d'un assistant vocal. À une heure et demie de Londres, nous arrivons à Basingstoke, où se trouve le siège de MWR, une entreprise de sécurité informatique. Mark Barnes est l'un des ingénieurs de la société. « Cet appareil, c'est un écho d'Amazon tout à fait classique. En apparence, il fonctionne normalement. » « Pourquoi en apparence ? » « Parce que j'ai ajouté un petit bonus. En gros, je l'ai transformé en système d'écoute. Une fois que vous l'avez chez vous, n'importe qui pourrait vous espionner. » « Ça fait peur ? » « Oui. » Il ne lui a fallu que deux semaines pour trouver le moyen de pirater l'enceinte vocale d'Amazon. Voici sa démonstration. « Des pirates pourraient ainsi vous espionner, mais pas seulement. » « En prenant le contrôle de votre enceinte, je peux aussi accéder aux informations confidentielles de votre compte Amazon. » « Vous pourriez faire des achats, par exemple ? » « Oui. » « Les appareils, corrigés sur le dernier modèle de la marque, concernent 11 millions d'appareils encore en circulation dans le monde. » « Bonjour Dorian. » « Bonjour Isabelle. » « On l'a vu dans votre enquête, l'arrivée des assistants vocaux sur le marché français pose déjà pas mal de questions. » « Et ce n'est qu'un début. » « Ça fait partie d'une tendance plus globale, celle de la multiplication des objets connectés. » « Tous ces objets connectés, souvent reliés à votre réseau wifi, c'est autant de portes d'accès potentielles à vos données personnelles, à votre vie privée. » « J'ai été voir Renaud Lifsheet, c'est un spécialiste de la sécurité des objets connectés, et il m'a expliqué que même certains objets anodins, en apparence insoupçonnables, peuvent constituer une menace. » « On l'écoute. » « L'objet connecté peut être à double tranchant, dans le sens où il est conçu par le fabricant pour faire quelque chose, mais une fois qu'il est attaqué, l'attaquant peut reprogrammer l'objet et lui faire faire tout à fait autre chose. » « Simple ampoule peut donc permettre potentiellement de pirater votre boîte mail, ou vos réseaux sociaux, ou vos photos, bien qu'en elle-même, elle ne manipule pas de données personnelles. » « L'angoisse, quoi. » « Oui, ça fait un peu peur. Et encore, là, il prend l'exemple d'une ampoule connectée, mais il m'a expliqué qu'il pouvait aussi exister des failles de sécurité dans des boxes Internet, des thermostats, des systèmes d'alarme connectés. » « Bref, tous ces objets qui rendent service au quotidien peuvent aussi parfois présenter un risque. » « Merci, Dorian, d'être venu nous faire peur dans le tube. » « Merci, Dorian. »